Il y a 16 ans jour pour jour, Jacques Martin, figure emblématique de la télévision française, rendait son dernier souffle à l'âge de 74 ans. Dans les médias, son histoire d'amour passée avec Cécilia Attias a souvent été mise en lumière. Mais aussi leur brutale rupture. Ciesti une journée très particulière pour les proches de Jacques Martin. Ce jeudi 14 septembre 2023 marque le 16e anniversaire de sa mort. Ciesti en 2007 qu'il a tiré son ultime révérence à l'âge de 74 ans après un long combat contre la maladie. Ayant pourtant fait les belles heures de la télévision française, la star a passé les dernières années de sa vie très isolée. Le téléphone ne sonnait presque plus. Jacques ne s'est n'étonnait pas. Son isolement était volontaire. Son monde, c'était sa maladie, avait révélé Céline Martin, sa dernière épouse dans les pages de Paris Match en 2009. De leur amour naîtront Juliette, 1994, et Clovis, 1999, mais avant elle, Jacques Martin a aimé d'autres femmes. Outre Daniel Evenou qui lui a donné deux fils, Frédéric, né en 1973, et Jean-Baptiste, né en 1976, l'ancienne vedette du PAF a également vécu une belle histoire avec Cécilia Attias avec qui il a eu deux filles, Judith, née en 1984, et Jeanne-Marie, née en 1987. Si esti à la mairie de Neuilly sur scène durant l'été 84 que le duo va se marier. Étant à l'époque le maire de la ville, Nicolas Sarkozy, ami intime de l'animateur, a eu l'honneur d'orchestrer leur mariage. Dans un ouvrage consacré à l'ex-président de la République, Catherine Ney évoque l'intérêt certain de ce dernier à l'égard de la jeune mariée alors enceinte de 8 mois. Une sorte de feu intérieur l'envahit, que la chaleur estivale n'explique pas. Un embrasement qui s'appelle le coup de foudre, écrit la journaliste. Dans les deux sous-croustillants de l'histoire de France, Alain Dagnot affirme avec sa plume que Cécilia Attias n'était pas peu fière de convoler avec Jacques Martin. Je vais épouser Jacques Martin, l'homme le plus célèbre de France, aurait-elle glissé à des amis proches. De son côté, Nicolas Sarkozy aurait eu bien du mal à ne pas évoquer son attirance pour la jolie brune devant des convives, « Pourquoi je marie cette femme à un autre ? Je la aimais, elle est pour moi. » Le destin lui donnera finalement raison puisqu'il lui glissera la bague aux doigts 12 ans plus tard. Mais dans un premier temps, Cécilia Attias reste insensible aux approches de Nicolas Sarkozy. Étant l'ami de Marie-Dominique Clioly, son épouse et mère de leurs deux fils Pierre, 1985, et Jean, 1986, cette dernière préfère garder ses distances avant de finalement succomber à la tentation. Ce serait lors d'un week-end d'âme Eugève en 1988 que leur aventure aurait été découverte. Un après-midi, Marie-Dominique frappe à la porte de son amie Cécilia et entre. Nicolas n'a que le temps de s'enfuir en sautant par la fenêtre, affirme Alain Dagnot dans son œuvre. Sous le choc, la mère de famille choisit la séparation. Quant à Jacques Martin, il serait alors entré dans une colère noire. Ce n'est pas qu'il n'était pas content, c'était pire que ça, apprend-on. Une trahison qu'il n'aurait jamais digérée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada